La mémoire de l'ex-premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, samedi 23 avril dernier lors de la cérémonie d'installation de Silver Coyo, en qualité de grand maître de la loge de Côte d'Ivoire. La loge de la franc-maçonnerie de Côte d'Ivoire a officiellement un nouveau maître. Il s'agit du franco-ivoirien, Silver Coyo. Son investiture a eu lieu le samedi 23 avril dernier à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire en présence de plusieurs délégations de la confraternité venues des quatre coins du monde. Des hommages rendus à Ahmed Bakayoko Cet avocat de profession assuré depuis l'an dernier l'intérim, à la tête de cette organisation, d'Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre ivoirien. Lors de la cérémonie d'investiture, de nombreux hommages ont été rendus à feu l'ancien grand maître de la loge de Côte d'Ivoire, décédé en mars 2021 des suites d'un cancer fulgurant, en présence de son épouse Yolande. Selon les informations de Jeune Afrique, un temple maçonnique a été inauguré il y a peu à Abidjan et porte désormais le nom de l'époux de Yolande Bakayoko. La grande loge de Côte d'Ivoire a également annoncé qu'elle allait financer une œuvre à vocation caritative, cantine en bas, qui permettra de distribuer du pain et des produits de première nécessité à des enfants défavorisés. Lire aussi franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, les évêques catholiques lâchent une bombe ce soir, voici ce qui se prépare l'installation à la GLCI de Sylver Coyot et de son député grand maître, numéro 2, Alain Richard Donouailly, ex-ministre des Osées-Forêts, a été faite par Jean-Pierre Rollet, grand maître de la grande loge nationale française, GLNF. Albert Pithé, candidat malheureux face à Sylver Coyot à la fin de 2021, était absent. Tous les « frères » étaient logés au Sofitel Abidjan. Après la cérémonie a eu lieu, la soirée des dames, à laquelle ont été conviées leurs épouses.